voici un joli coffret qui s'appelle linda goodman star cards donc ils expliquent que c'est un un set divinatoire inspiré par les techniques astrologique et numérologique de linda goodman donc ça a été écrit par crystal bush et illustré par franck riccio je sais pas comment on dit donc c'est un coffret qui n'existe qu'en anglais n'existe pas en français donc très épais le coffret alors le livre je le trouve vraiment très beau très bien fait je vais vous montrer une couverture rigide avec ce petit cette illustration un petit peu en relief 1 sous les doigts introduction donc pour comprendre les cartes du coffret donc ici on a les méthodes de tirage voilà et ici on a des significations des cartes avec un petit texte d'introduction à la carte le sens divinatoire et quelque chose pour méditer un petit texte qui permet de méditer donc les cartes sont représentés en noir et blanc dans le livre et voilà pour le bouquin le jeu nous voici alors là il n'est pas dans l'ordre puisque je l'ai déjà utilisé alors les cartes sont vraiment brillantes on a ici une bordure or tout autour de l'administration le nom également en or le numéro également donc là c'était neptune mercure le sceptre alors ce sont des illustrations qui correspondent davantage à du développement personnel plutôt qu'à de la divination même si en termes de divination on a dans le livre un petit paragraphe qui est dédié à cet aspect là je trouve que moi personnellement le le jeu fonctionne mieux en termes de développement personnel comme les cartes sont vraiment très brillante la mise au point a du mal à se faire alors on retrouve des cartes du tarot comme ici on a la roue de la fortune le magicien on a le point jupiter la lune l'éditation l'éditation là m à l'édition « alors le petit souci avec ces cartes c'est qu'elles sont très 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 fine donc ça c'est vraiment dommage et j'ai trouvé un petit peu trop brillante également généralement ce qui est très brillant comme ça ça donne un côté un peu artificielle donc ça c'est dommage le coup le point très positif du coffret déjà c'est la qualité du coffret en lui même que je trouve vraiment très solide ici en fait cette partie là et puis le livre que vraiment je trouve très très beau et très très bien fait voilà donc voilà pour ce petit coffret fort original et très intéressant